Voilà que représente Robert Mugabe pour l'Afrique toute entière, principalement pour la République démocratique du Congo. Nous recevons pour vous un invité, pas comme tous les autres. L'invité s'appelle tout simplement Jean-Marie Kassamba. Bienvenue Jean-Marie. Merci. Vous êtes patron d'Espace 50, vous êtes aussi président de l'UNPC, l'Union de la presse congolaise, ville de Kinshasa, visiblement affectée encore par le décès de l'un de vos membres les plus populaires, Lou Shima, ancien présentateur de l'émission Congo Histoire, qui nous a quittés il y a peu. Oui, d'abord je voulais vous remercier pour être invité dans cette émission. Vous avez oublié de préciser que je suis aussi patriote, nationaliste, souverainiste et que je fais partie de ces Africains depuis l'Europe qui ont toujours milité pour que la voix de l'Afrique, la cause africaine et la cause noire tout court, parce que lorsqu'à Radio Paris, Fréquence Paris Puyel, lorsqu'à Télé Sud, dans Jeune Afrique, dans tous ces rendez-vous que nous organisons dans Paris pour la cause africaine, nous sommes comme ça un groupe des Africains, notamment dans les secteurs de médias, qui militant pour que la voix de l'Afrique soit entendue et défendue. J'avais écrit il y a une vingtaine d'années un article dans l'Observateur, à l'époque c'était le maréchal Mobutu qui était au pouvoir, ça s'appelait « La génération sacrifiée ». Je parlais de la génération des Aïrois des années 80, 90, après avoir détruit l'économie, il y avait la culture Zahiroise de l'époque qui était détruite également et toute cette génération a été sacrifiée. Si vous allez aujourd'hui au Kassai, vous allez voir que la génération des années 80, 90, 2000 ne parle pas bien français, n'a pas un niveau intellectuel conséquent. Tout ceci, c'est parce que l'éducation, la culture a été bafouée. Et donc, dans notre pays, il y a quelques personnalités, dont nous-mêmes dans le secteur de médias, le Shuman Yaté qui vient de nous quitter, qui rappelons à l'opinion la quintessence de notre histoire, le contenu de notre parcours depuis que nous sommes indépendants, ou plutôt depuis que cet État indépendant du Congo existe, avant même Léopold II, jusqu'à aujourd'hui, l'ébriment dont on est victime et comment les impérialistes ont toujours continué à nous attaquer. Et donc, le Shuman qui est parti, je lui ai rendu hommage il y a à peine un jour, faisait un travail de conscientisation, faisait un travail de rappel historique, dans le sens de protéger, de défendre les institutions et les personnages importants, personnalités aussi. Kim Pan Vita, Lumumba, Zé Laurent Désiré Kabila, Etienne Tisséké dit, dans certaines de ses luttes, de ses combats, Joseph Kabila, ça c'est l'acteur du présent. Et donc, ce qui a fait mal dans la mort de Léopold, c'est que l'inconscience de certains... Mais certains, les fils de djalélistes, d'un propagandiste, il y en a qui se frottent les mains, ils sont qu'un djaléliste de moins. C'est malheureux, c'est en même temps très réducteur de penser que quelqu'un qui défend l'histoire de la RDC, Patrice Emerilou Mumba, l'intégrité du territoire national, la protection de notre patrimoine, il fait les dijalélos. Les dijalélos, en termes plus clairs, ces chansonnettes qu'on faisait, qu'on chantait à l'époque, à l'honneur de vous, à la gloire de Touboutou, etc. Mais, qui est dijaléliste et qui ne l'est pas? Quand vous voyez tout ce qui se passe, y compris aujourd'hui, toutes ces associations, tous ces gens qui chantonnent à longueur des journées, ils font quoi? Ces sobriqués qu'on donne à tel ou tel dirigeant, ça s'appelle comment? C'est défication de tel ou tel personnage, ça s'appelle comment? Non. Le chemin ne pesait pas les dijalélos. Le chemin a rappelé ce que nous devons protéger. Est-ce que, je l'ai dit dans mon mot, protéger le Congo, c'est faire les dijalélos? C'est criminel? Bien au contraire. Joseph Kabila, dont on parle, mais il n'est pas le partenaire de tout le monde aujourd'hui. Tout le monde ne lui reconnaît pas autant des qualités, autant des vertus, et ce n'est pas lui le patron de la majorité qui gouverne. Ça part du législatif jusqu'à l'exécutif. Donc, on peut être amis avec Joseph Kabila tout en invectivant ceux qui ont comme rôle de rappeler tout simplement ce que nous devons faire pour notre pays. C'est une distraction. Les gens qui ont jeté l'opprobre sur la mémoire des Dushima devraient se regarder dans le miroir et de voir ce qu'ils font au jour le jour, quotidiennement. Et qui ne dit pas qu'eux-mêmes ils sont déjà les dialélistes puissants se disent ? Non, c'est un faux débat. Le Chum a fait sa part de rappel du combat. Ce n'était pas pour de l'argent parce qu'il est mort pauvre, mais de ceux qui tirent profit de tout ceci, personne n'a le courage de parler de la souveraineté de la RDC. Avant de refermer cette parenthèse, il y en a qui disent que Dushima a servi le régime, l'ancien régime de Joseph Kabila, mais après il a été mal récompensé. Non. Moi je pense que... Il est mort presque pauvre. Non, mais est-ce qu'on fait le combat pour être riche ? Est-ce que le monde est mort riche ? Est-ce que Kimmango est mort milliardaire ? Quand on veut faire un combat juste, c'est par conviction. C'est parce que vous défendez les vôtres, vous défendez votre patrie. Je ne sais pas si le général de Gaulle faisait partie des millionnaires ou des milliardaires français, mais on célèbre de Gaulle jusqu'à aujourd'hui en France. Le régime Kabila, père et fils, ce sont des révolutionnaires. Ils ont amené une cause et cette cause a produit un pays stable que tout le monde hérite aujourd'hui et avec lequel d'ailleurs tout le monde participe et travaille. Parce qu'en 2001, le Zahir, ou plutôt les Congos, parce que c'était déjà débaptisé, que Joseph Kabil a hérité, n'avait pas un milliard de dollars à la Banque Centrale, n'avait pas une armée stable, n'avait pas autant de constructions. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, on a l'honnêteté de dire tout simplement que la continuité sévit naturellement et on doit être honnête avec soi-même, continuer à vivre cette coalition honnêtement, parce que chacun y trouve son compte. Voilà, chacun y trouve son compte. Parlons à présent de la mort du père de l'indépendance zimbabwéenne, Robert Mugabe, aujourd'hui qui est taxé, qui est considéré comme un tyran par les médias occidentaux. Qu'est-ce qu'il représente pour l'Afrique, principalement, la RDC ? Robert Mugabe était un grand homme, un grand africain, un grand combattant. Robert Mugabe est à la dimension d'Oumniobé au Cameroun, des Patrice et Méridou Mumba en RDC, des Kwame Ngrouma du Ghana, des Sam Nujoma en Namibie, de Mandela. Je peux continuer comme ça l'histoire de ce continent africain qui a connu ce père fondateur Amiral Cabral en Guinée-Bissau, etc. Ce sont là des Africains qui ont lutté contre l'impérialisme, ces colonisateurs qui ont détruit et qui ont en quelque sorte livré les Africains aux chiens pour ne pas dire détruit l'histoire et la culture de ces continents avec toute la prédation que cela a conduit. Robert Mugabe a fait la prison pendant 10 ans. Jeune universitaire, bien formé, tout simplement parce qu'il voulait l'indépendance de son pays. Rappelez-vous la chanson des Zimbabwe, des Beaumarlais. Rappelez-vous tous les combats que Robert Mugabe et les autres héros de l'indépendance de Zimbabwe ont mené pour que ce pays accède à son indépendance. Rappelez-vous de ce que Mugabe a fait pour l'ANC d'Afrique du Sud. Il est considéré comme un héros en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il a fait exactement pour l'Afrique du Sud ? Mais énormément de choses. Il a d'abord aidé Nelson Mandela et ses compagnons, les Cisoulous et les autres à constituer ce qu'on appelle cette ligne de front contre l'apartheid. Robert Mugabe a abrité beaucoup de leaders de l'ANC. Même la guerre en Angola lorsqu'il fallait faire ce qu'on appelle la ligne de front pour lutter et surtout pour l'indépendance de l'Angola, le Zimbabwe a joué un rôle très important. Plus proche de nous, lorsque le Rwanda et l'Ouganda attaquent la RDC, coché par les Américains, les Occidentaux, les multinationales en 1998, le 2 août, le seul Africain qui a pris l'initiative de venir en aide à la RDC, c'est Robert Mugabe. Il a demandé, et ça c'est un témoignage qui détient de l'ambassadeur Kikaibine Karoubi, qui détient de notre ambassade l'Afrique du Sud, qui détient de beaucoup de responsables de l'époque. Eh bien, Robert Mugabe a convoqué les gens de la SADEC parce qu'on ne faisait pas partie de la SADEC, nous, la RDC, de prendre des résolutions rapidement pour trouver une force envoyée ici en tampon d'abord parce que Kinshasa allait tomber parce que tout était quasiment appris. Ça allait se faire très rapidement. Absolument. Et en attendant que la décision soit prise au niveau de la SADEC, Robert Mugabe a été dépêché des troupes zimbabweyens ici à Kinshasa. Et on a formalisé ça par notre adhésion rapide à la SADEC, etc. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'on a stabilisé la situation ici à Kinshasa sur tous les fronts. Et Robert Mugabe a dépêché ses troupes et il y a des zimbabweyens qui sont morts ici dans notre pays jusqu'à même disponibiliser sa garde pour protéger nos institutions jusqu'à la présence de la publique. Et donc, rien que pour ça, tout le monde dans ce pays, y compris ceux qui sont aujourd'hui en coalition avec le FCC devraient être reconnaissants envers Robert Mugabe. Parce que si ces pays étaient partitionnés en lambeaux comme c'est le cas avec la Somalie, la Libye, la République centrafricaine, il n'y aurait pas eu de république aujourd'hui à gouverner. Et donc, il faut avoir le sens de l'histoire. Mais que dire de certains analystes qui considèrent que Mugabe était venu à la rescousse de la RDC avec des motivations pécuniaires pour gagner de l'or au Zimbabwe et du diamant au Kassai avec la Sengame et du cuivre au Katanga. Je rappelle à tous ceux qui rêvent un peu comme ceci, c'est que le Zimbabwe déjà est producteur de beaucoup de minérés. si Robert Mugabe peut s'enrichir en tant que président de son propre pays, il peut s'enrichir et il a eu suffisamment de l'argent chez lui. Il suffit de voir les trains de vie qu'il mène jusqu'à aujourd'hui jusqu'à ce qu'il soit mort. L'amiba était quasi par terre. La GECAMI n'avait même pas des équipements pour produire. Et quand les Zimbabwe sont venus dans ce pays, ils ont eu que nous ne l'avons pas. La vie humaine n'a pas de prix. Les Zimbabwe qui sont tombés chez nous ici, est-ce que ça a un coût ? Non. Il ne faut pas que les gens aillent la mémoire courte. Ce monsieur a pris le risque au nom du panafricanisme. Ce monsieur nous est venu en aide parce qu'il sentait qu'il y avait l'impérialisme derrière et il est mort arme à la main debout jusqu'à la fin. Moi, je l'ai vécu personnellement ici à Kinshasa. Il était le seul chef de l'État à venir à la proclamation de la prestation du serment du président Kabil en 2011. Moi, j'étais avec lui à New York. Il prenait le malin plaisir de se promener seul dans le quartier de New York Palace. Je l'ai vu descendre à l'ascenseur sortir de l'hôtel marchant à pied seul. À ses risques et périls. Il n'avait peur de personne, Robert Mugabe. Je l'ai vu parler à Obama, Robert Mugabe, lorsque Obama parlait de l'homosexualité, etc. Le seul chef de l'État qui a dit oui, mais s'ils veulent nous imposer l'homosexualité, moi, je vais demander à Obama d'être ma copine. Vous voyez ? C'est le seul qui disait que la reine d'Angleterre parle mal l'anglais. Oui, 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 Robert Mugabe. Universitaire, Britannique, il a été formé dans le meilleur universitaire en Grande-Bretagne et il disait certains Britanniques parlent mal l'anglais, moi, je suis... Et c'est le seul qui a formé 80% de la population zimbabweine qui est très bien formée par rapport au sud-africain. Donc, moi, je pense que c'est par méconnaissance, l'étroitesse d'esprit que certains pensent que lorsque des grands hommes comme Mugabe se sont comme ça, heurtés à cette oppression mondiale, il faut les démystifier. Comme on a fait des Kadhafi, on a traîné son son corps dans un entrepôt exposé nu pour démystifier. Comme on a fait, on a voulu faire du maréchal Mugutu, rappelez-vous ce qui a été dit à Mugutu, si vous ne quittez pas le pouvoir, on va traîner votre cadavre dans la ville de Kinshasa. Maintenant, il y a le problème de la fin de son règne sur le Zimbabwe, la fin du règne de Mugabe. Il a laissé le pays presque par terre sur le plan économique. un pays qui était le grenier d'Afrique. Mais c'est pour vous expliquer comment on détruit des pays lorsque celui qui est à la tête ne courbe pas les Chines. Est-ce que vous pensez que ce pays d'Amérique du Sud qu'on appelle Venezuela, c'est un pays pauvre, c'est le premier pays d'Amérique du Sud qui a qui a les réserves les plus importantes en pétrole. Et jusqu'à aujourd'hui, on a exploité à peine 10%. Mais aujourd'hui, si vous regardez comment on a détruit le Venezuela, vous ne pouvez pas penser que ce pays-là peut vivre comme ceci. Vous, vous pensez que la Libye, c'est un pays pauvre ? Kadhafi était celui chaque vendredi, chaque Libyen allait à la banque avec sa paix d'identité où il donnait 5 000 dollars. Il y avait des bâtiments, moi j'étais à Sirte, j'étais à Tripoli, des bâtiments construits partout, les Libyens habitaient tout simplement sans payer quoi que ce soit, les frais médicaux, l'inscription, etc. Tout était netteté aujourd'hui. Oui, allez en Libye, vous allez voir. Et donc, Mugabe, on a tout simplement asphyxié son pays parce qu'il n'a pas courbé les Chines. les petites manœuvres, voilà, c'est sa femme qui voulait les succéder, tout ça. Tout ceci, c'est ça. Est-ce qu'il n'a pas aussi péché en s'accrochant au pouvoir malgré le poids de l'âge ? Non. Comment voulez-vous excusez-moi du peu qu'il s'accroche au pouvoir lorsqu'il était en train d'exercer son mandat ? Les élections devraient s'organiser et si le peuple Zimbabwein ne voulait pas de lui, il allait être battu, il allait perdre des élections. Pourquoi M. Jean-Claude Juncker ? Il a quel âge Jean-Claude Juncker ? Pourquoi il continue à être à la tête de l'Union Européenne ? Vous connaissez Mme Merkel ? Combien de mandats elle a fait Mme Merkel à la tête de l'Allemagne ? La chancelière allemande ? Oui, 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 Mme Merkel. Voilà, pour terminer... Ceci n'a aucune signification. Paul Biya est président de la République du Cameroun avant Robert Mugabe. Il vient encore de gagner l'élection. Paul Biya. Non. Mugabe était victime tout simplement de son courage politique, de son côté bien prononcé de la souveraineté du Zimbabwe. Sanguera est l'ancien premier ministre qui est mort, qui a été fabriqué de toutes pièces pour... etc. Il est mort dans quelles conditions ? Non. Dans ce continent africain, il faut que nos compatriotes aient ce qu'on appelle le sens de la défense de la patrie. Tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas qu'on n'a pas envie de collaborer, on n'a pas envie de travailler avec les autres, mais il y a quand même un minimum. Ceux qui se considèrent aujourd'hui comme des collabos entre Kimi, qui courbent les Chines, qui sont politiquement corrects, etc. Ils gagnent quoi ? En réalité, moi je connais des chefs d'État africains qui ont donné de l'argent aux Occidentaux. Omar Bongo, dans certains pays de même, y compris de la sous-région, etc. Ils donnent des mallettes et des mallettes. Mais mal remerciés par après. Mais effectivement, ce sont les plus qui sont humiliés. Bien mal acquis en France, on dénonce, etc. Ok, pour terminer, Joseph Kabila est arrivé au Zimbabwe pour saluer la mémoire de son père politique, de son parrain politique, comme certains le suivent. Qu'est-ce que cela représente ? Joseph Kabila fait partie... Présente de Kabila au Zimbabwe ? Joseph Kabila fait partie de ces grands leaders africains qui ont une autre appréhension de la politique et de l'histoire. Joseph Kabila, c'est un homme courageux, un combattant comme son père, un stratège pragmatique qui sait ce qui est important pour les continents africains. Regardez ce qu'il vient de faire pour sauvegarder le patrimoine de notre pays avec les codes miniers. Regardez ce qu'il a fait avec le processus électoral. Financement sur fonds propres. Regardez ce qu'il a fait avec les cinq chantiers, la révolution de la modernité, les infrastructures qui viennent de laisser à ce pays, l'armée qu'il a construit dans ce pays. Moi, je viens de terminer. Au collège de hautes études, ici, c'est envié dans la sous-région. Mais l'Occident le qualifie toujours comme étant un dictateur. Pourquoi Jamal Kassamba ? Vente les dictateurs. Pourquoi Jamal Kassamba ? Non, vous savez, c'est qu'on... Si on peut emprunter les termes des autres... En français, on dit que c'est lui qui veut noyer son chien, l'accuse des rages. N'est-ce pas ? En même temps, un dictateur d'hier, il devient le collabo d'aujourd'hui. Par moment, Moussa Veni est dictateur, par moment, il était le meilleur élève de la Banque mondiale. Par moment, Kagame est dictateur. Très souvent, Kagame est présenté comme le meilleur gestionnaire du Rwanda et impayé, etc. Non. Tous ces qualificatifs sont faits à dessein. Vous savez que Trump parlait d'hommes forts. Il a envie de travailler avec les hommes forts. Les hommes forts en langage plus direct, ce sont les dictateurs. Mais Joseph Kavila n'est ni homme fort parce qu'il ne s'est pas accroché au pouvoir malgré qu'il avait les contrôles de tout, y compris de l'armée. Donc, il pouvait dire je suis l'homme fort, j'ai l'armée, j'ai tout, je m'accroche. Il ne l'a pas fait. Il n'est pas dictateur parce qu'il a permis qu'il y ait autant de partis politiques dans ces pays, d'associations, etc. Et d'ailleurs, il vient de transmettre le pouvoir démocratiquement à quelqu'un de l'opposition. Il n'y a pas plus démocrate que ça. Et donc, éviter le mélange de genre. Kavila est foncièrement démocratique et démocrate, démocratique dans sa démarche et démocrate dans sa manière d'être parce que 47 ministres qui sont au gouvernement sont des sonobédiences et travaillent démocratiquement avec une minorité, le cash, qui a moins de 20 ministres au gouvernement. Autant, je dis bien, autant des gouverneurs des provinces sont de son obédience mais travaillent démocratiquement avec un chef de l'État qui est issu de l'opposition. Ce qui est beaucoup plus important pour nous, c'est quoi ? Que ce pays, le nôtre, soit géré, comme l'a dit le président Félix Tisségué lui-même, d'une manière consensuelle. qu'on puisse tempérer les petites potes bananes inutiles qui n'avancent pas le dessin du pays, qu'on protège le patrimoine de ce pays, pourquoi ne parle-t-on plus de la souveraineté ? Pourquoi ne parlons-nous plus de la protection de notre patrimoine, de nos valeurs, et qu'on parle de nos figures emblématiques ? Moi, j'aurais voulu que la RDC envoie une délégation officielle pour honorer Mugabe parce qu'il fait partie des grands leaders de la SADEC, des partenaires historiques de notre pays, des partenaires tout court, n'est-ce pas ? Et ça allait nous grandir davantage. Heureusement que Joseph Kabila, pour le respect de la mémoire, soit parti là-bas, et je pense que tout ceci est plus important pour l'avenir de notre pays. Merci, merci Jean-Marie Kassamba d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Expaces 50. Si les gens apprécient la beauté du travail ici, c'est grâce à cet homme que vous venez de suivre ici, sur ce plateau, il était notre invité, il est aussi éditorialiste et journaliste patriote, président de l'Union nationale de la presse du Congo section de Kinshasa. Merci parce que vous augmentez de plus en plus en nombre pour nous suivre de par le monde. Nous, c'est Télé 50. Restez avec nous.